Bonjour, j'espère de tout cœur que vous trouvez des ressources nouvelles dans cette lecture de Marc, des ressources nouvelles que cette parole révèle, mais aussi des ressources nouvelles en vous, des outils nouveaux, une confiance nouvelle, ce quelque chose de peut-être infime qu'on peut découvrir en nous-mêmes et qui nous tient dans l'élan et dans l'espoir toujours et malgré tout. Le récit change, on s'avance vers la passion et le mouvement de Jésus s'articule autrement qu'au début de l'évangile en tout cas. Ces trois annonces de la passion dans ces trois derniers chapitres, 8, 9 et 10, sont très éloquentes, soit parce que le contexte insiste sur le fait que les disciples en effet sont à côté de la plaque malgré leur désir, leur bonne foi, soit parce qu'elles préfigurent la violence de la relation à Jésus pour qui ne s'est pas vraiment approché de lui ou qui ne veut pas et particulièrement la troisième annonce où il est question du mépris. Des païens le tourneront en dérision, cracheront sur lui, le fouetteront et le tueront verset 34 du chapitre 10. Le mépris qui est déjà présent dans la deuxième annonce au chapitre 9 s'accentue dans la troisième. Le pire mépris dont on puisse accabler quelqu'un, c'est la dérision contre laquelle personne ne peut se défendre. En fait, bafouer quelqu'un, c'est le blesser, non pas dans son corps, ce qui est déjà beaucoup trop, mais dans son âme. Cette blessure va beaucoup plus loin et elle est souvent impossible à rattraper. Un genre de lynchage qu'on voit sur les réseaux sociaux, genre une parole lâche et anonyme, la parole de la foule, la pire qu'il soit, puisqu'elle est tout sauf singulière et carrément pas du tout courageuse. J'ai envie de dire là, il faudrait quelqu'un pour venir au secours de Jésus. Mais bon, Vincent, c'est pas de ça dont il s'agit, ça n'a aucun sens d'ailleurs de dire ça, merci beaucoup. Même dans ce propos sur la violence qui couvre, Jésus d'ailleurs injecte une pénagogie du vivant. 10 millilitres dans l'épaule de chacun, la bim, un apprentissage intramusculaire censé rejoindre le cœur et l'âme et modifier profondément le comportement. Jésus enseigne, Jésus démontre, Jésus révèle, Jésus guérit. Voilà le trajet du récit de Marc vers la Passion. Et en quittant chapitre 10, on quitte cette série de guérisons qu'on a observées dans les premiers chapitres, il y a encore Bartimé. Et cette guérison est intéressante pour la question de Jésus, essentiellement, que veux-tu que je fasse pour toi ? Observons encore un moment ce qui se passe en fait chaque fois dans ce principe thérapeutique. On l'a vu, chaque fois Jésus entre en empathie avec les êtres, il a l'intuition de ce dont chacun, chacune a besoin à tel moment précis de sa vie. Il n'y a pas de système avec lui, il s'approche de chacun singulièrement dans l'instant-là. C'est toujours dans la rencontre que la guérison intervient. Autre chose aussi, on voit chaque fois que Jésus se refuse à guérir comme ça, paf ! Non, toujours il s'agit que l'on se confronte à ce qui ne va pas. Comme à Bartimé et comme chaque fois jusqu'ici, il y a ce temps de recul. La guérison n'intervient que si on est prêt à exposer à Jésus ce qui nous fait mal au corps et au cœur, mais aussi tout ce qui a été abîmé plus loin dans notre âme. Jésus nous relève si on est prêt à se rencontrer nous-mêmes en toute honnêteté, si on prend conscience qu'on ne peut se suffire à soi-même. Si on est prêt à mettre un geste et des mots sur ce qui nous fait mal ou qui nous a blessés, alors son amour se déverse en nous et sa lumière révèle ce qui est en profondeur pour le mettre en lumière. En gros, tout est possible à celle et celui qui choisit le courage de se mobiliser. La guérison c'est prendre une nouvelle orientation, c'est apprendre à voir ce que nous vivons sous un autre jour, adopter un nouveau comportement par rapport à nous-mêmes. Pour le dire en diagonale, Jésus cherche à faire quoi ? Toujours nous mettre en contact avec notre cœur intérieur, la source de nos aptitudes et de nos talents, de nos ressources et de nos forces vives et neuves, de notre énergie au vivant et de nos plus grands espoirs. C'est bon de trouver pour nous-mêmes, dans le murmure de la prière ou tout à l'heure à vélo, en voiture ou à pied dans la forêt, debout dans la cuisine ou ce soir en serrant l'enfant dans nos bras, trouver ces mots pour répondre à cette question la prochaine fois que Jésus la posera à nous. Que veux-tu que je fasse pour toi ? Que veux-tu que je fasse pour toi ?